Bienvenue tout le monde à la conférence sur le webinaire aujourd'hui présentée par Avogel. En fait, en collaboration avec Avogel, moi je m'appelle Autrice Coropade, je serai là pour vous guider à travers cette présentation qui tombe juste à point parce que c'est la journée mondiale de la santé, donc je vous souhaite une bonne journée mondiale de la santé à vous tous. Puis je pense que c'est une belle journée pour justement parler du sujet d'aujourd'hui qui est de comment on peut raviver notre santé même en temps de COVID. Donc après cette dernière année, je pense qu'on sait tous que c'est vraiment important de miser sur notre santé, de trouver des manières d'optimiser notre bien-être. Et moi-même, je suis passionnée de ça depuis des années, donc je cherche à inspirer les gens à travers, justement ça c'est un peu sur moi, inspirer les gens à avoir un mode de vie sain, avoir des habitudes saines pour justement optimiser notre bien-être parce que je pense que c'est tellement important, c'est à la base de tout sur notre bonne santé, donc c'est le plus important. Je suis moi-même maman de trois jeunes enfants, justement j'ai mon bébé qui fait une sieste dans la pièce à côté, si jamais vous l'entendez se préveiller, mais inquiétez-vous pas, mon mari est là, il va l'apprendre, mais c'est ça. Donc autant pour ma famille que pour moi, trouver toujours des moyens, des recettes aussi, des options, des alternatives, des choses qui sont le fun, qui sont accessibles pour toute la famille. Pour moi, c'est tellement important pour trouver des manières de demeurer en santé, puis d'énergiser, puis rempli de vie. Donc voilà, si ça vous intéresse de trouver plus d'informations sur moi, je vous invite à aller me trouver sur les médias sociaux, je suis très active sur Instagram, surtout, donc vous écrivez mon nom, vous allez me trouver, donc Audrey Skoropa, j'ai un site web aussi, et sur le blog, le site web de Havogel, et sur même leur Instagram, je collabore sur avec eux pour écrire des articles, pour partager mes recettes, donc je vous invite à aller faire un tour là-dessus. Donc aujourd'hui, en fait, comme on a mentionné, on veut parler des manières qu'on peut raviver de notre santé, puis j'ai différents points à partager avec vous à travers ces slides-là, puis on va parler bien sûr de plusieurs produits Havogel, qui selon moi sont juste tellement bons. C'est des produits que j'utilise personnellement Havogel depuis des années, depuis que je suis adolescente, même avant, mais ma mère, c'est ça qu'on prenait, surtout la gamme Equinaforce, puis on va surtout en parler pour commencer, parce que c'est comme leur gamme vedette, si on veut, puis c'est bon pour toute la famille. Donc on va parler de l'immunité, on va parler de certaines habitudes, on a dû changer, adapter nos modes de vie, tout le monde, certaines habitudes, le télétravail avec beaucoup de gens, ça entre autres, le stress, etc. Donc on va prendre certains produits tout au long de la présentation, puis le premier point que je voulais souligner, c'est comment on peut fortir notre immunité, parce que je pense que le focus est vraiment important là-dessus, justement à cause de ce qu'on vit, ça nous fait remettre en question peut-être certaines habitudes qu'on a, parce que oui, bien sûr, les mesures mises en place par la santé publique, on les connaît déjà, mais en plus de ça, je pense qu'il y a d'autres choses qu'on veut faire aussi pour optimiser notre santé, notre bien-être, puis il y a quelques points là de mentionner, dont s'hydrater, parce qu'on est un corps rempli de liquide, d'eau, on a besoin d'être bien hydraté, donc quand on se le fait dire, c'est pas sourcier, mais c'est quand même un rappel important, donc de 1 à 3 litres d'eau par jour, ça peut être aussi de consommer des jus de fruits, des légumes frais, pressés à frais, biologiques, ensuite de ça, d'avoir un bon sommeil, donc de s'assurer de se reposer, parce que c'est sûr que tout ça, ça se fait en boulet, nous vit, après certaines habitudes, puis aussi le changement d'heure dernièrement, donc c'est vraiment une clé importante, le repos est un pilier de santé selon moi. Ensuite de ça, d'avoir une alimentation équilibrée, moi-même, je suis pas mal végétalienne depuis 12 ans, puis ça a changé ma vie, c'est pas en disant que le végétalisme, c'est pas nécessairement pour tout le monde, mais définitivement, c'est une alimentation qui est riche en fruits et légumes, plein de nutriments, de vitamines, minéraux, plein d'enzymes, donc moi, j'adore consommer beaucoup de fruits et légumes frais de manière quotidienne, mais chacun a sa propre manière de faire, puis c'est important de voir comment on peut ajuster ça pour justement ressortir le plus de notre alimentation, afin d'avoir une alimentation équilibrée et sans carence. Ensuite de ça, on peut soutenir notre santé immunitaire avec des produits qui sont cliniquement prouvés, dont plusieurs produits de Avogel, puis je vais vous parler de la gamme Ikinasos en premier, mais aussi, je vais mentionner qu'en 2020, on a eu une étude qui a été publiée, c'est une étude in vitro, je vais le mentionner, c'est très important, donc c'est juste peut-être un premier pas vers peut-être d'autres moyens d'optimiser notre santé immunitaire face à des virus comme le coronavirus, mais cette étude in vitro a démontré l'activité d'équinafores contre le stress COVID-2, qui est en fait un virus qui cause le COVID-19, qui est en fait un peu synonyme. Donc, des preuves par contre supplémentaires sont nécessaires pour comprendre son action chez l'homme. Donc, c'est une étude qui a été faite sur un modèle de cellules de sèvres respiratoires humains. C'est quand même assez intéressant, on va voir les résultats dans les prochaines slides, après vous avoir parlé un peu des produits de cette gamme-là qui est équinafores, donc qui est fait à partir d'équinacées fraîches, c'est tout en Suisse, qu'Avogel fait effronter, puis créé par M. Vogel en Suisse, donc c'est cultivé là-bas, c'est de l'équinacée fraîche, biologique toujours fraîche, donc jamais stéché, contrairement à plusieurs produits à part d'équinacées qu'on peut trouver sur le marché des suppléments naturels, quand c'est extrait comme ça d'équinacées fraîches, on retire beaucoup plus ses propriétés, c'est beaucoup plus important en fait. Donc, ça c'est super important, puis c'est à base de la teinture en fait qui est de l'équinacée, carrément on voit l'équinac force de manière préventive, on peut le prendre de manière préventive, on peut le prendre jusqu'à quatre mois, tous les jours pendant quatre mois, donc ça a été prouvé pour son inocuité et son efficacité de cette manière-là, donc on peut le prendre en prévention, la dose elle peut différer en fait de certains produits, quand on parle d'équinac force, on va dire normal, en méchant préventive, c'est moins élevé, je pense que c'est 1200, c'est quoi donc, la dose c'est 1200 dans l'équinac force extra, quand on parle de concentration d'équinacées, puis quand on prend l'extra, c'est quand on sent que justement la gorge nous picote ou on a des sécrétions au niveau du nez, des muqueuses, on veut vraiment comme arrêter ça tout de suite, on prend la formule extra. Ça c'est des comprimés, il y a la teinture en gouttes, des fois je le prends directement dans un petit shooter, un petit verre en shooter, je prends des gouttes, je mets un petit peu d'eau puis je prends ça, sinon il y a la version sirop, moi je l'appelle comme ça, il n'appelle pas le sirop, il l'appelle le hot drink ou la boisson chaude, mais ça a une espèce de texture comme un sirop, c'est vraiment bon, celui-là aussi on peut le prendre en traitement, mais on le peut mettre dans l'eau chaude, on peut le mettre dans nos smoothies, on peut le voir comme ça directement dans une cuillère, et ce qui est vraiment le fun de celui-là, c'est qu'il y a du sureau à l'intérieur, donc une addition qui ajoute à ses composantes d'antioxydants, puis c'est bon aussi au goût, les enfants l'aiment aussi, donc on peut même faire des petits drinks, le fun avec l'eau pétillante, un peu d'Equinaforce hot drink, puis du jus de citron par exemple, c'est pomme, c'est bon, c'est en bon goût, puis quand je parlais pour toute ma famille tout à l'heure, bien Equinaforce Junior, c'est un des produits hyper clés chez nous, avant même de collaborer avec Avogel, c'est quelque chose que j'ai toujours eu dans ma pharmacie naturelle chez nous, donc Equinaforce Junior qui en fait est version pour les enfants, pas de sucre à l'intérieur, c'est petits comprimés, ils sont croquables, ils sont tout petits, ça goûte un peu comme l'orange, donc les enfants adorent ça, puis ils peuvent en prendre à tous les jours, eux aussi. Finalement, le dernier produit, c'est Equinaforce en spray pour la gorge, super efficace, et c'est fait, comme vous voyez sur l'image, d'une manière assez simple et straightforward, comme on dit, on le fait juste appliquer dans le fond de la gorge, ça rafraîchit instantanément, il y a de la sauge aussi à l'intérieur, donc ça rafraîchit et on ressent l'effet immédiat. Et les points clés de la gamme Equinaforce, j'en ai mentionné ici, donc ça renforce le système mutaire grâce à sa composition d'herbes cliniquement prouvée, donc quand je dis cliniquement prouvée, c'est qu'il y a au-dessus de 30 études sur ce produit-là seulement, donc sur Equinaforce. C'est approuvé aussi à la fois pour la prévention et le traitement des infections des voies respiratoires supérieures, c'est sans danger aussi pour les femmes enceintes ou qui allaient, puis moi, en ayant trois jeunes enfants, ça fait ma plus grande à sept ans, donc j'ai été enceinte ou j'allaite, et j'allaite présentement mon bébé d'un an encore, donc de savoir qu'un produit qui est sécuritaire et qu'on le mentionne, c'est climement prouvé, moi, je trouve ça vraiment excellent, comme ça, je n'ai pas besoin de fouiller à travers des milliers de produits parce qu'on sait qu'il y en existe tout plein de suppléments, donc moi, c'est pour ça que c'est mon go-to, comme on dit. Ça peut être pris pendant une période de quatre mois pour un soutien quotidien, donc à tous les jours, puis ça, il y a une grande transférence dans le domaine de la recherche, il y a plus de 30 études cliniques, puis les normes les plus élevées en termes d'assurance, de qualité et de contrôle. Les herbes fraîches seulement aussi, jamais séchées, c'est 10 fois plus efficace de cette manière-là, et bien sûr, sans OGM et biologique. Par rapport à la recherche qui a été faite en 2020, ici, ce qu'on voit sur la slide ici, c'est pour démontrer l'activité qu'Ekinaforce a sur les virus. Ici, on a la famille des coronavirus, et c'est des coronavirus antérieurs, donc dans le passé, puis dans les dernières années avant. Et on peut voir que, comme exemple, le jaune, ça, c'est comme le rhume, on va dire la souche du rhume, on va dire typique, plus connue, si on veut. Et on peut voir qu'on a souligné vraiment le chiffre 50, parce que c'est la concentration maximale qui inhibe, en fait, l'action du virus, c'est à 50 nanogrammes par millilitre. Donc, on voit que vraiment, dans les trois cas, c'est ça qui arrive. Et la France qualité, on veut le mettre ici comme disclaimer aussi, donc le 9 septembre 2020, le Virology Journal a publié une recherche évaluée par des pairs sur une étude in vitro portant sur les propriétés d'Ekinacide purpurea. Donc, comme c'est mentionné, ce n'est pas pour dire que c'est une cure contre le coronavirus, mais c'est définitivement intéressant et ça vaut la peine d'aller plus loin, puis de voir à quel impact ça peut vraiment avoir et à quel point ça peut vraiment aider le système immunitaire. Donc, l'étude a révélé une efficacité contre les membres de la famille des coronavirus, y compris le COVID-19. Des recherches supplémentaires, bien sûr, sur les effets chez l'homme sont nécessaires pour confirmer son activité antivirale contre ce virus spécifique. Il faut donc continuer à fortifier son système immunitaire. Donc, comme je vous disais, c'est juste une première recherche. Il va falloir d'autres recherches dans le futur, mais c'est quand même vraiment intéressant et ça vaut la peine de le souligner. Le résumé de la recherche par rapport au COVID-19, comme on connaît, ce qui arrive, c'est en fait qu'on sait que le COVID-19 a tendance à, pas tendance, il réprime en fait la production d'interférons. Donc, ces protéines-là qui viennent en fait supprimer, si on veut, le virus, bien le COVID diminue cette production-là du score d'interférons, ce qui fait que ça l'augmente, la graffité des symptômes. Voilà ce qui se passe. Et l'équinafore, lui, ça avait comme l'effet du balancier, du CISA, comme on dit. L'équinafore, lui, a la capacité d'augmenter à 18 %, de 18 % la production d'interférons. Donc, c'est quand même un chiffre intéressant. Et on peut voir le tableau sur les tableaux par rapport aux autres stress et les autres coronavirus du passé. Mais ça, ici, c'est le petit diagramme pour le SARS-CoV-2 qui montre encore une fois qu'à 50 nanogrammes par millilitre, l'action est virucide et inhibe, en fait, c'est ça, le virus. Ensuite de ça, donc, la conclusion par rapport à équinafore. L'équinafore, c'est un virucide contre la souche de coronavirus du rhume commun par contact direct et selon un modèle de culture de cellules respiratoires humaines. Donc, encore une fois, comme on dit, selon un modèle seulement de culture de cellules respiratoires humaines et fait en laboratoire. Donc, c'est un premier pas, mais c'est pas une cure. On n'est pas ici pour dire ça. Donc, selon l'étude, il semble montrer aussi une activité contre la structure de la famille des coronavirus. Et c'est pour ça aussi, comme l'influenza, ça vient vraiment monter une activité au niveau de la structure. Et c'est pour ça que ça fonctionne pour différentes souches de l'influenza aussi. Finalement, on va, on tombe dans un autre thème. Donc, on parlait de c'est alimentaire, mais différentes choses aussi qu'on a dû changer. C'est notre présence en personne au bureau. Pour mon cas, moi, je suis à la maison avec les enfants. En fait, on est toujours ensemble, mais mon mari, par exemple, le télétravail, puis je sais à quel point ça vient l'épuiser à la fin de la journée, d'être continuellement devant son ordinateur. Pas qu'il n'était pas nécessairement avant, mais vous le savez, les conversations se passent avec plusieurs visages sur l'écran. Puis ça, ce qui arrive, c'est qu'on a une attention partielle en continu et on essaie de diviser entre les plusieurs visages. Et ça, ça peut vraiment être fatigant au niveau des yeux, mentalement. Je pense que c'est vraiment, puis notre posture, tout change. Donc, les gens sont plus collaboratifs lorsqu'ils peuvent se voir et recevoir des commentaires. Ça fait du bien d'être en personne. Puis je pense que c'est un challenge qu'on a depuis la dernière année pour, à cause de tout ça, de ne pas avoir ce contact-là. Puis au niveau du travail aussi, c'est sûr, ça a un impact. Donc, le syndrome de la fatigue oculaire numérique, ça affecte 50 à 90 % des personnes qui travaillent sur des appareils numériques. Mais ça, ça a été publié en 2019. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, ça sera encore plus élevé à cause de la dernière année. Donc, les symptômes, la vision trouble, la vision double, les maux de tête, la sécheresse oculaire. Et peut-être que vous allez me dire, vous allez voir où je m'en vais avec ça. Mais les yeux secs, là, on peut y remédier. On veut parler justement de qu'est-ce qui se passe au niveau de l'œil quand on est en train de regarder l'écran comme ça toute la journée. Eh bien, les clignements typiques des yeux, habituellement, c'est 15, on cligne 15 fois par minute. Et là, maintenant, depuis la nouvelle normalité par rapport à ça, c'est seulement, c'est le tiers. Donc, seulement 5 à 7 fois par minute. Ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Il faut se rappeler de cligner des yeux. Parce que sinon, ça devient, ça met vraiment une pression au niveau de l'œil. Et ça peut vraiment fatiguer l'œil. Donc, l'Académie américaine d'ophtalmologie indique que les risques reliés à un faible clignement des yeux, c'est d'avoir une cornée en feu, les yeux secs et qui démarchent. Mon homme, là, je le vois souvent quand il finit sa journée, les yeux comme tout rouges, tout secs. Ça peut aussi nous mettre, être plus prône à des infections, à des dommages causés par les particules. Donc, les gouttes oculaires de Havogel qui sont vraiment chouettes que j'ai mis à côté de mon bureau, de mon homme aussi, qui est vraiment bien, qui est à base d'ingrédients naturels aussi. Donc, il y a de l'acide hyaluronique à l'intérieur, le premier complémentionné. Puis, si je reviens à l'œil ici, c'est que il faut savoir que dans le corps vitré de l'œil, la partie qu'on voit, qui est écrit corps vitré, il y a tout plein d'acide hyaluronique. C'est un acide aussi qu'on retrouve dans les crèmes, dans les produits beauté, parce qu'elle va absorber, contenir ou tenir, si on veut, tellement, je pense que c'est 10 000 fois son poids en eau, quelque chose comme ça. Donc, ça rend ça super humide, comment on dit ça? Moisturizing, excusez mon franglais. Donc, ça va vraiment être hydratant. Bon, merci. Et on a besoin de ça justement quand on a les yeux tout secs. Donc, l'acide hyaluronique à l'intérieur. Ensuite de ça, il y a l'euphrasie qu'on appelle le casse-lunette ou le eye bright en anglais. Je trouve que son nom en anglais lui va super bien parce que ça dit ce que ça fait, ça aide vraiment à l'éclaircir l'œil et ça a des propriétés aussi antimicrobiennes et anti-inflammatoires. Il y a même une étude, je l'ai écrite ici, une étude humaine avec 2000 personnes qui démontrait qu'ils ont recovered une conjonctivite, donc de 81,5% des participants qui utilisaient l'euphrasie. Donc, ça peut aider à peut-être prévenir. C'est super intéressant. Ensuite de ça, il y a de l'acide borique. Puis, c'est peut-être une question que vous avez, pourquoi il y a de l'acide borique à l'intérieur? C'est pour aider à agir comme un genre de buffer parce que si les gouttes qu'on met dans notre œil ne sont pas du même pH que les fluides de notre œil, bien, ça peut vraiment créer une irritation. Donc, c'est juste pour mâcher si on veut ou créer moins d'agitation à ce niveau-là pour l'œil. Puis, il y a une image de la bouteille à côté. Puis, vous me dites, mais pourquoi on vous montre une photo comme ça de l'intérieur de la bouteille? C'est juste que c'est vraiment intéressant parce que contrairement à des gouttes traditionnelles, on va dire, qui mettent à l'intérieur du phosphate ou d'autres produits pour le préserver plus longtemps, il n'y a pas d'air qui rentre dans ce mécanisme-là. Donc, il n'y a pas de risque d'infecter, de contaminer, je veux dire, l'intérieur du contenu de la bouteille. Donc, c'est une goutte à la fois, sans air qui rentre. C'est vraiment efficace. Et ça garde justement, vu que c'est fait comme ça, une fois après l'ouverture, ça le garde jusqu'à six mois. Donc, c'est quand même très bien, surtout si, tu sais, côté, par rapport au prix, des fois, on ouvre des gouttes pour les yeux puis on les oublie puis c'est plus bon après un temps. Donc, six mois, ça vaut quand même la peine. Donc, les points clés, bon, j'ai quand même fait le tour, je pense, là, mais c'est compatible aussi avec les lentilles de contact à 100% naturel. Puis, c'est ça, j'ai dit les autres choses. Les cinq conseils pour éviter la fatigue numérique, il y en a plusieurs qui existent, mais entre autres, de s'asseoir avec un bras de distance de votre écran d'ordinateur, ça va créer cet espace-là puis on va avoir moins tendance à tout refroidir vers l'écran. Ensuite de ça, de suivre la règle du 20-20-20, ça, je trouve ça super intéressant, c'est en fait qu'à chaque 20 minutes, on regarde un objet qui est à peu près à 20 pieds de nous pendant 20 secondes. Donc, ça évite d'être juste pris sur l'écran en tout temps puis le focus se refait puis ça fait travailler nos yeux de cette manière-là, c'est vraiment bien. Pensez à clignoter des yeux, c'est que c'est plus facile à dire que de faire peut-être, mais c'est peut-être l'option de mettre un post-it sur notre écran ou sur notre bureau quelque part pour avoir le rappel de cligner des yeux. De garder nos yeux lubrifiés, bien sûr, à l'aide des gouttes si on a besoin et ajouter le contraste de l'écran. Pour moi, ça, c'est super important et même j'ajuste pour avoir le même ton de lumière qui est ambiant. Donc, j'aime mieux la couleur chaleureuse aussi. Donc, plus jaune, on va dire. On peut l'ajouter soit sur le téléphone, sur l'ordinateur, sur les tablettes et tout ça. Pensez à cligner des yeux. Premièrement, en fait, c'est un petit exercice pour vous aider. Si ça vous tente de le faire, je vous invite à relâcher votre langue qui presse le haut de votre palais parce qu'elle est probablement là actuellement. Donc, on relâche la langue. Ensuite de ça, on détend notre mâchoire. Prenez un grand respire et clignez les yeux. Ça veut dire bien, non? Peut-être que là, ça vous a comme apaisé et que vous avez peut-être envie d'une petite sieste. Non, non, je vous blague. Mais, tu sais, quand on parle de sommeil, comment le sommeil est important, je pense que c'est la clé. Pour moi, entre autres, si mon sommeil est bon, je fais quand même bien. C'est primordial pour moi d'avoir du bon sommeil, mais avec trois jeunes enfants, ce n'est pas toujours évident. Mais j'adore ce produit-là, le Sommeil profond Deep Sleep de Havogel qui est éprouvé pour améliorer le sommeil jusqu'à 25 % après une seule dose. Je vous le dis, c'est vraiment efficace. Entre autres, ma mère le prend dernièrement qui était comme la première fois qu'elle l'a pris. C'est ce qu'elle avait un peu de problème avec son sommeil, justement, c'est dernièrement. Puis, elle a dit, le lendemain, elle m'appelle l'adultrice, c'est incroyable. Elle a dit, j'ai dormi tellement fortement. J'ai rêvé, puis bref. Juste des bonnes choses à dire par rapport à ça. Donc, ça améliore l'effet du sommeil et ça n'a aucun risque de dépendance. C'est fait à partir de valériane et de houblon, frais et biologiques, encore une fois. Ce sont des herbes qui sont sédatives. Donc, on ne peut pas prendre ça nécessairement en plein jour, à moins que tu sois que tu vas rester chez toi et que tu vas faire une sieste, peu importe, mais on ne voudrait pas conduire, par exemple, en prenant ces herbes-là qui ont vraiment un effet sur justement notre sommeil et notre relaxation. Donc, ça peut être utilisé lorsque les niveaux de stress sont élevés. Tu sais, quand le soir, on se couche et on se sent, on pense à peine à faire, puis on pense au travail de notre liste et qu'on n'est pas obligé de s'endormir, c'est le bon produit, pour moi, du moins. Ça favorise le calme mental, comme je viens de dire. Ça permet d'atteindre rapidement un état de détente profonde. Et c'est ça. Donc, ça aide à équilibrer la production de neurotransmetteurs, c'est de la sérotonine, de GABA et de la dopamine. Puis même, il y a une étude clinique en 2008 qui a été faite, puis c'est juste drôle de voir cette photo-là de l'homme qui est comme tout branché. C'est comme, tu te dis, bien, il faut une étude clinique sur le sommeil. Comment ces gens-là qui participent à ça font pour bien dormir, juste être branché comme ça? On dirait que je ne suis pas sûre que je serais capable de m'apaiser, mais ça a l'air de fonctionner, les résultats sont là. Donc, l'objectif de la recherche de l'étude clinique, c'était d'évaluer le temps et la qualité de sommeil avec une dose de sommeil profond. Puis ça a été mesuré par ordinateur. Donc, vite, vite, pour vous montrer un peu dans le fond le bleu, ça, c'est comme les cycles de sommeil, si on veut, les rythmes, le rythme et les cycles, ça va par 90 minutes habituellement un cycle de sommeil. Donc, les gens en bleu, c'est ça, c'est les gens qui dorment bien. C'est vraiment les good sleepers, comme on l'appelle. Puis le rouge, c'est les gens qui avaient le placebo et en rouge, donc c'est les gens qui prenaient la dose de sommeil profond de abogel. Donc, on peut voir que ça match ou que ça correspond quand même plus au bleu qu'au rouge. Donc, voilà, c'est vraiment intéressant, je trouve ça fascinant. Ça, c'est pour montrer, en fait, les gens qui, comment on passait de temps dans la période de sommeil profond qui est vraiment pas beaucoup. Donc, le gris, c'est ce qu'on voit quand la personne est en phase de sommeil profond, ce qui est quand même pas beaucoup quand ça s'est toute sa nuit. Et là, finalement, en prenant sommeil profond de abogel, vous pouvez voir que toute cette période-là qui est en sommeil profond, c'est beaucoup plus que ça. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Un autre, finalement, un ajout, juste un petit extra, si on veut, afin de trouver plus l'équilibre, le Passive-Flower ou Passion-Flower de abogel qui a de la nervosité, l'insomnie qui provient, en fait, de cette belle fleur-là, c'est la Passive-Flower qui, c'est ça, est reconnue pour aider à réduire l'agitation physique et la nervosité, l'anxiété, les crises de panique, l'instabilité. C'est quatre ans et plus aussi. Donc, moi, mon enfant, ma plus grande, qui a sept ans, tendance à être un peu plus anxieuse. Elle s'en fait avec des petits trucs. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai chez nous pour elle puis c'est super efficace. Ça l'apaise. C'est vraiment lui apporter un calme et même pour moi parce que je dois dire que c'est pas évident, tu sais, quand tu veux pas avoir de gardien et tout ça. Nous, on fait l'école à la maison mais en même temps, je travaille. J'ai eu des moments dernièrement où je me sentais juste comme overwhelmed comme on dit quand tu as me juste trop dans ton assiette puis j'étais comme comment je vais faire pour y arriver. Je suis certaine que ça arrive à plusieurs d'entre vous. Donc, pour moi, c'était comme un peu mon allié là de Passive-Flower. Je l'aime beaucoup. Et ce qui est le fun, c'est qu'on peut le prendre pendant le jour aussi. Ça n'a pas l'effet sédatif comme le Deep Sleep. Donc, là, on parlait des suppléments, certains revenus naturels. Puis là, on se tourne plus vers un produit qui est un supplément alimentaire qui est un super bel ajout à notre quotidien pour raviver notre santé qui a été cliniquement prouvé pour plusieurs choses, entre autres. Puis je vais vous dire, c'est quoi? On parle de Biostrate. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, ça a été une belle découverte cette année grâce à vos gels. On le prend chez nous. Puis mon mari spécialement, il aime beaucoup ce produit-là, ce supplément alimentaire-là. Donc, ça a été prouvé pour améliorer la mémoire et la concentration. Ça soutient la... Je viens de dire la concentration, mais c'est bénéfique aussi comme thérapie de soutien pour les signes et les symptômes de TDA, TDAH. C'est un soutien immunitaire aussi. Ça soutient l'énergie, ça réduit la fatigue et le stress augmente la vitalité. Ça va être un gros point qui est vraiment... qui vaut la peine de le mentionner. Je vais vous le montrer dans un autre site, mais ça va être à l'absorption des nutriments, ce supplément-là. Donc, je vais vous montrer, Biostrate, ça contient un tout plein... En fait, tout plein de nutriments, mais c'est aussi que ça aide à absorber certaines vitamines et minéraux de beaucoup même. Et ce que ça contient, ça contient les acides aminés, toutes les vitamines B, 19 cels minéraux et oligo-éléments, 11 substances reconstituantes qui sont importantes. Et c'est fait à partir d'une levure végétale qui est plasmolysée. C'est vraiment intéressant comment ça fonctionne et ça ressemble à ça. Donc, Biostrate, on peut l'avoir en différents formats. Il y a le format Elixir, qui est comme un genre de sirop, si on veut. Ça goûte un peu la levure. Donc, si on aime moins ce goût-là, on peut aller vers soit les gouttes ou les comprimés. Moi, j'ai essayé les trois. Puis, je dirais que mon préféré, c'est probablement les gouttes. Mon mari, lui, c'est les comprimés, les petits tables, comme ça, les petites tables d'anches. Donc, c'est ça. C'est une source élevée d'antioxydants. C'est pour les quatre ans et plus. Et quand je vous disais que ça aide à optimiser l'absorption de certains nutriments, on parle ici, regardez le fer, magnésium, zinc et B1 pour vous donner une idée. Donc, quand on prenait du biostrate avec le fer, donc, on avait une meilleure absorption de six fois plus. Magnésium, même chose. Donc, exemple, si on prend du magnésium à part, un supplément de magnésium, par exemple, puis on prend le biostrate, bien, on se donne la chance d'optimiser son absorption six fois plus grâce au biostrate. Donc, on peut voir les résultats pour les autres aussi puis c'est vraiment super chouette. Donc, les produits biostrate sont disponibles, comme je disais, en élixir, en concomit et en teinture. Donc, là, c'est pour vous donner un peu des idées. Si, exemple, vous êtes végétarien, je vais vous montrer comme ça, végétarien, végétalien, vous avez des intolérances au gluten, mais là, vous pouvez voir quelles options fonctionnent pour vous. Puis, dans le fond, c'est juste que le biostrate élixir, il y a du miel à l'intérieur. Donc, c'est pour ça qu'il y a du mal, c'est du sérum de mal, je pense. Donc, il y a du, Alors, voilà le résumé de nos produits, cette belle gamme-là qui peut nous aider à soutenir notre santé immunitaire, mais aussi nous apporter de l'apaisement, de travailler sur notre fatigue oculaire, autant notre fatigue aussi mentale, nos niveaux de stress, notre nervosité et aussi ce supplément alimentaire qui est vraiment un grand plus. Je suis très fière de pouvoir vous parler de ces produits-là puis de moi-même les utiliser. Je suis, je trouve ça super chouette que ces produits-là sont disponibles comme ça pour nous puis qui sont faits à partir d'ingrédients de haute qualité, biologiques et qui aussi sont complètement prouvés parce que ce n'est pas ça pour, mais pour certains, entre autres, le Kinaforce, comme vous voyez, c'est écrit prouvé en clinique. Je trouve que c'est important puis c'est rassurant de voir ça, surtout en termes que maman, tu veux donner la meilleure chose à tes enfants puis je sais que je peux me fier à vos gels pour ça. Donc, voilà, c'était le résumé puis comme je vous disais, Avogel, c'était fondé par Alfred Vogel qui disait que la nature nous offre tout ce dont nous avons besoin pour être et rester en bonne santé. Si vous plaît découvrir plus sur lui, vous pouvez aller voir sur le site de Avogel puis j'ai même, j'ai un livre sur son histoire, en fait, sur sa vision et son approche qui est juste incroyable. Donc, un bel homme exceptionnel à découvrir. Pour plus d'informations, on vous invite à aller voir sur le site de Avogel. Finalement, juste pour vous, pour vous remercier aussi d'avoir été parmi nous aujourd'hui, le code AUD, comme A-U-D pour mon nom, Audrey, dans le fond, AUD20, vous donne 20% de rabais sur tout le site de Avogel. Ça vaut la peine d'aller voir autant pour toute la gamme d'épinats forts, tous les produits que je vous ai mentionnés aujourd'hui, mais il y a tout plein d'autres choses, les yeux d'essentiel, d'autres suppléments, d'autres remèdes à base de plantes médicinales, des sels de bain, etc. Il y a plein de belles affaires. Donc, sur ce, je vous dis un grand merci à tout le monde d'avoir été là. Je ne sais pas si j'ai débordé dans le temps. Je pense que c'était quand même bien. Donc, s'il y en a qui ont des questions, je vous invite à les poser dans la question, la section pour les questions puis je vais essayer de vous répondre du mieux que je peux puis si jamais je n'ai pas de réponse pour vous, je vous reviendrai ou sinon l'équipe de Avogel pourra aussi participer à la réponse des questions. Donc, je vous... Oups! Je vais juste aller voir si c'est des questions dans le fond. Ok, attendez, je vais voir. Donc, BIO-Strat est compatible avec candidat sur cette question-là. Je veux qu'à Avogel peut-être vous répondre à ça, mais ce n'est vraiment pas candidat. C'est une levure fathomolisée, mais ça ne va pas selon ce que moi, j'ai appris ou que je sais. C'est compatible par rapport à ce sur le candidat. Ça ne devrait pas affecter le candidat. Sinon, après ça, quel autre? Quel supplément qui peut aider à la fatigue oculaire? Quel supplément qui peut aider à la fatigue oculaire? Je pense que c'est surtout mécanique dans le sens que c'est vraiment une question par rapport à nos habitudes. C'est d'être devant l'écran toute la journée. Peut-être qu'il... J'essaie de penser à la gamme ou dans ce cas je connais. Je ne pourrais pas m'avancer sur un supplément entre autres juste pour la fatigue oculaire. Je dirais que c'est vraiment de juste changer nos habitudes et de prendre le temps de cligner plus de nos yeux, de prendre des pauses d'aller dehors, de regarder la nature, de l'air frais. Qu'est-ce qu'on peut prendre oral? Ça, c'est par rapport à la question des supplément pour la santé oculaire, la fatigue oculaire. Il faudrait peut-être vous revenir là-dessus. Vous dites qu'on doit prendre l'équinaforce pendant quatre mois. Est-ce qu'on peut prendre une pause un certain temps et reprendre les doses? Quand je disais qu'il faut le prendre pendant quatre mois, ce n'est pas qu'il faut le prendre pendant quatre mois. C'est que ça a été clignement prouvé qu'on peut le prendre. C'est sécuritaire. Il n'y a pas de problème. On peut le prendre à tous les jours et ça, sur une période de quatre mois. Donc, ça, c'est super bien parce que souvent, ça couvre notre hiver au Québec. Mais il n'y a pas de problème. Vous pouvez le prendre une journée, ne pas le prendre le lendemain. Par expérience, j'aime quand même prendre mes supplément sur une base d'au moins deux semaines. Je trouve que comme ça, c'est plus efficace personnellement. Mais il n'y a pas de problème à le prendre puis à l'arrêter aussi. Dans le sens que si vous prenez la dose régulière, on va dire, puis tout à coup, vous sentez que vous vous sentez moins bien, vous pouvez prendre le extra ou, exemple, le sirop. Vous pouvez alterner. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Oui, le code rabais, je vais vous le remettre. Oups. Est-ce que vous le voyez bien, tout le monde? Donc, c'est le AUD 20. AUD pour Audrey, puis 20 parce que ça vous donne 20 % de rabais. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui vont apparaître. Je reste encore ici là, quelques minutes. Je vais voir. Ce serait le fun de le voir en vrai à tout le monde. Moi, j'ai l'habitude de faire ça en personne, si on veut, dans les épiceries, dans les festivals, dans les maisons même. Mais je vous remercie de votre présence quand même. Puis on se dit qu'un jour, en espérant qu'éventuellement, bientôt, on pourra reprendre de cette manière-là. Mais c'est quand même chouette d'avoir cette technologie-là pour faire ça. Ah, OK. Je vais parler d'autres questions. Le biostrat, on peut le prendre en tout temps. C'est un excrément alimentaire, donc, je ne sais pas par rapport à sa période, s'il y a vraiment un... Je ne pense pas qu'il y a une limite. Je pourrais vous revenir là-dessus, Linda. Si j'ai même des questions que vous n'êtes pas certaines, vous pouvez écrire directement sur le site web de ArgoGel. Il y a une place qu'on peut contacter. Mais moi, je n'ai pas de problème. Moi, on le prend tous les jours de façon quotidienne, vraiment quotidienne. Merci à vous. Merci à vous, tous et toutes. Je vois surtout des femmes qui ont écrit, mais merci tout le monde. Je vous souhaite une belle journée. Je ne sais pas si c'est des dernières questions. Je vous laisse encore 30 secondes. Si jamais vous avez d'autres questions qui vous viennent, n'hésitez pas à nous écrire soit à moi sur mes médias sociaux ou à vos gestes sur le site web directement. C'est bon tout le monde? Bon, je vous souhaite une belle journée. puis prenez soin de vous, là. Prenez soin de vous. Bye!